Avec Pierre Méloche, pour parler d'Orsidrim, qui réalise une année exceptionnelle, est-ce qu'il vous surprend encore ? Non, pour le moment il est dans ce qu'on attend de lui, par le fait qu'il n'ait pas trop de gains, on lui a évité les courses dures, il a eu des courses fermées pour beaucoup et il a rempli son contrat à chaque fois, mais c'était normal, vu la qualité qu'il a, c'était assez logique. Vous avez vite vu que vous déteniez un bon cheval quand il est arrivé chez vous ? Oui, bien sûr, déjà quand même l'historique de ses performances était quand même flatteuse, à 3 ans il avait des chronos assez intéressants, de 12 et fractions sur la distance classique, donc c'était déjà signe de qualité, mais oui, au feeling on sentait que c'était un cheval assez sympa. Depuis le mois de mars, il a gagné 7 courses, pris environ 210 000 euros, c'est assez impressionnant quand même. Oui, mais quand on est maintenant sans courir avec un cheval de niveau groupe, c'était à moi de ne pas le gâcher pour l'amener au niveau le samedi. Et là, il est au départ d'un groupe 1, le prix Taylor de Boone samedi. Voilà, mais là on affronte du top niveau avec des étrangers, une vraie belle course pour le sport, ça va être intéressant et un vrai challenge. Il a travaillé ce mardi matin ? Oui, le cheval a travaillé en 2-8 et il est assez prêt, on n'invente pas grand chose, il a juste fait un deuxième 8 sur un parcours, il a fait de l'intervalle la semaine dernière et là il a fait un parcours dans le dos des autres et il est venu pour finir sur eux avec du panache et de la souplesse. Vous dites un vrai challenge, c'est vrai que le gagnant du Taylor de Boone est directement qualifié pour l'Amérique, c'est le but ? Oui, au-delà de la qualif, ça reste quand même un groupe 1, dans la carrière d'un cheval c'est quand même magnifique. Même dans les 3 premières d'un groupe 1, pour lui qui n'a pas beaucoup couru, pour sa future carrière d'étalon c'est important. Et puis si on peut gagner, forcément on ne refusera pas l'invitation, mais toute proportion gardée, on n'est plus dans la même cour, on affronte Calgary Games qui a annoncé comme un craque, il y a une jument gagnante de groupe 1 et puis il y a les meilleurs français, donc c'est un petit peu un plateau qui paraît plus relevé que le Criterium des 5 ans. Et pour revenir au Criterium des 5 ans, il était déféré des 4 pieds ce jour-là, il aurait pris une place sans une faute à la fin ? Oui, mais ce n'était pas lié au déferrage, le cheval était parfait, il avait seulement contre lui de ne pas avoir assez couru sur la grande piste avant le Criterium, il n'était pas assez aguerri à la distance et je sentais qu'il n'était pas aussi bien qu'actuellement. C'est déréglé pour finir pour une erreur de guide qui s'est coincé sous la queue, donc on oublie et ce n'est surtout pas dû au déferrage. Et là justement il sera pied né, vous avez tout fait pour qu'il ait de bons pieds le jour-là ? Oui, le cheval a de bons pieds, toute l'équipe et le maréchal sont au petit soin pour lui, sauf s'il s'en remettait à geler, mais normalement on est bon, on va pouvoir le déférer. Et devancer Calgary Games ou autre, c'est possible ? Ah, on est chaud nous. Il a un avantage, il peut aller devant comme attendre ? Oui, on a essayé de l'habituer un peu à toutes sortes de stratégies, ce n'était pas trop le cas au début parce que j'étais un peu en retard de gain, je ne prenais pas de risque, il allait souvent devant. Et dès l'été on a couvri quelques fois dans les autres et puis dernièrement avec Eric on était devant, le coup d'avant il avait quand même subi un petit peu au début. Non, il s'habitue maintenant à tout ça. Le coup est jouable ? Oui, on y croit forcément maintenant, la vérité ce sera dimanche, ce sera samedi, il y a la sensation et puis il y a la réalité, peut-être qu'on n'est pas dans le vrai, on va voir.